Salut à tous et à tous, c'est Ekar et on se retrouve aujourd'hui sur le compte de Bokouni parce que j'ai déjà fait mes quêtes en live et du coup je vais vous montrer comment les faire très rapidement et simplement mais cette fois sur le compte de Bokouni Alors du coup les potos, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à bombarder les likes et à vous abonner les potos parce que grâce à nous vous allez peut-être pouvoir réussir facilement vos défis Voilà et sur ce les potos, on va commencer sur le vif du sujet, les quêtes Donc on va aller directement dans Nouvelles quêtes On voit à gauche, on a juste à cliquer dessus et vous allez voir qu'on a 3 interfaces Donc à gauche on a toutes les quêtes, à droite du coup on a les quêtes d'XP et au milieu nous avons les quêtes de l'espion intérieur et pour réussir du coup à avoir tous les items, il suffira de faire toutes les quêtes Alors la première quête c'est accomplir toutes les quêtes de l'espion intérieur ce qui semble logique, il va falloir du coup faire toutes les quêtes Alors du coup celle-là vous permettra du coup d'obtenir un skate de l'espion intérieur Voilà, la deuxième vous permettra du coup d'obtenir un sac à dos, du coup une cape cadeau Ok, la troisième du coup vous offrira une musique et la quatrième vous offrira du coup un planeur Du coup qu'est-ce qu'il faut faire sur ces 4 quêtes, c'est très simple Alors on a faire des parties de l'espion intérieur ça il suffit juste de lancer le mode de jeu, vous pouvez quitter, la quête se valide automatiquement A troisième du coup on a éliminé des joueurs dans des parties de l'espion intérieur Donc pour vous expliquer c'est très simple, ce mode là c'est un espèce d'Among Us mais version Fortnite Du coup ce qu'il va falloir faire c'est quand vous commencez la game Il va falloir prier pour devenir un tueur et non un crewmate D'accord ? Donc si vous êtes tueur il suffira de tuer 3 personnes Vous allez voir c'est assez simple et les games s'enchaînent assez vite Donc c'est facile Et du coup la dernière task c'est accomplir les tâches dans des parties de l'espion intérieur Et ça c'est pas forcément facile à comprendre puisque sur ce défi là il y a entre guillemets un piège Et je me suis fait avoir justement en live et je vais vous expliquer comment ne pas tomber dans ce piège là Alors tout d'abord il va falloir du coup lancer le mode de jeu qui se trouve juste ici Vous pouvez voir donc le mode intérieur qui est là Donc il y a The Pit, il y a le manoir de l'intérieur, les arènes et tout ça en haut Donc il va falloir lancer et on va directement du coup dans l'espion intérieur Je lance Voilà donc comme vous avez vu voir donc le petit message là Donc je vais le repasser si vous avez pas vu Donc ça a été écrit You are butler Donc butler égale entre guillemets gentil Spy égale méchant Donc si vous êtes tueur Donc si vous êtes spy, commencez directement par piocher des personnes Donc vous pourrez piocher directement en début de game donc avec votre pioche Vous allez voir donc en haut il aura écrit weapons machin Donc en fait c'est entre guillemets un compte à rebours Je vais lancer une game tout à l'heure en tant que spy pour vraiment vous expliquer encore mieux Donc une fois que vous commencez n'hésitez pas à partir directement sur la gauche C'est là où il y a le plus de quêtes Donc les quêtes sont représentées par ce petit truc là Mais quelqu'un vient de la faire Donc je vais essayer de trouver du coup une quête qui est libre Et voilà donc je suis dans la petite chambre Donc ici avec la machine à laver etc Donc voilà les quêtes sont représentées par ceci Donc on voit une espèce de petite bombe Et il suffit du coup de faire eux pour lancer entre guillemets un download Ce qui va faire du coup qu'on va accomplir une task Donc voilà vous pouvez voir en mode créatif Accomplir les tâches dans les parties du truc Donc tout simplement 1 sur 25 Donc voilà vous avez 25 fois ce truc à faire Donc il y en a partout par exemple là il y en avait une Là regardez il y en a encore une Voilà il y en a partout regardez là il y en avait une Bref il y en a absolument partout Recherchez les vous allez voir c'est franchement pas compliqué Il y en a absolument partout c'est pas ratable Et au pire des cas suivez un de vos alliés Qui lui vous guidera automatiquement Vers une de ces petites bombes Qui vous fera votre quête tout simplement Donc voilà j'en refais encore une deuxième Vous allez voir donc à chaque fois ça va se lancer Donc ça fait 2 sur 25 etc etc Voilà donc ça c'était pour la première quête Donc encore une fois donc on a une autre quête C'est donc faire des parties de l'espion intérieur Donc là on est en plein game Donc là je suis déjà sur 1 sur 5 Attention il y a un piège aussi sur cette quête là Mais vous allez voir à la fin de la game Je vais vous dire un petit peu pourquoi Faut pas se laisser prendre au piège Alors bon là c'est un petit supplément pour vous expliquer Entre guillemets le fonctionnement du jeu Mais vous êtes absolument pas obligé de le faire du coup pour vos quêtes Vous allez voir du coup dans la pièce juste ici Donc le Deposing Quain Donc le grand foyer Vous allez voir il y a un gros bouton rouge ici C'est Call Meeting Ce n'est pas une quête à faire pour vous d'accord Ce bouton si vous appuyez dessus va déclencher du coup Une emergency Du coup va rassembler tout le monde autour d'une table On va le faire pour que vous compreniez mieux Voilà On est tous rassemblés autour d'une table Et tout simplement il va falloir essayer de trouver le tueur Et voter pour lui Si vous votez par exemple sur quelqu'un Cette personne va être exclue Donc le mieux c'est de ne pas voter pour vous Ne pas vous faire voter Donc là par exemple vous voyez qu'il y a déjà deux votes pour cette personne là Je pense qu'à mon avis tous les autres vont essayer de me suivre Et du coup vont t'aiger Monsieur Georges Chachoun 11 Donc voilà rip à toi Et du coup la personne va être éjectée Et du coup nous on va peut-être pouvoir gagner Fait donc si vous avez appuyé sur le gros bouton qui est là bas Toutes les quêtes redeviennent possibles Donc regardez cette quête là qui n'était plus possible au début de la vidéo Et maintenant faisable Regardez l'autre quête aussi qui était là bas Qui n'était pas faisable maintenant l'est Donc en vrai si jamais vous voyez qu'il y a trop de quêtes de fait Et que du coup il n'y a plus beaucoup de choses à exploiter Et bah tout simplement vous allez pouvoir refaire un emergency Pour redébloquer des quêtes Et du coup avancer dans vos missions Voilà Alors on peut voir que du coup en faisant ça J'ai pu accomplir 6 tâches sur 25 Et encore je vous ai parlé entre temps Et j'ai pas réellement fait le maximum de tâches possibles Je pense honnêtement qu'il est faisable de faire les 25 en une seule game Donc après à vous de charbonner un petit peu Et d'aller voir très rapidement Et au pire des cas si vous voyez que vraiment toutes les tâches sont faites Et bah faites un emergency Donc appuyez sur le gros bouton Ou alors ramassez un petit bonhomme de neige Si jamais vous avez vu quelqu'un mourir devant vous Et tout simplement vous pourrez avoir plus de tâches encore D'accord ? Donc ici éliminer des joueurs dans des parties de l'espion intérieur Je vais lancer une game en étant un poster Et on se retrouve juste après Euh... Alors les potes Je vous explique en fait ça fait 5 fois j'essaye de lancer le mode de jeu Et 5 fois je ne suis pas du coup spy Donc tueur Et je pète littéralement un plomb Et en fait j'ai littéralement eu du coup la cape papier cadeau Gratuitement Parce que du coup j'ai fait les 5 parties demandées dans le mode de jeu Donc j'ai juste quitté J'ai lancé, j'ai quitté, j'ai lancé, j'ai quitté Jusqu'à essayer d'être tueur Et je n'y arrive pas encore Donc je suis assez agacé Mais en même temps j'ai une cape papier cadeau gratuite Donc c'est nice Donc les potos Voilà donc le premier item Qu'on a eu Donc let's go Donc je vais essayer de retenter d'être tueur Pour vous montrer enfin comment que ça se fait Et comment on tue des gens Oh yes You are a spy Oh la la Enfin Enfin Oh je suis désolé Putain Ça fait au moins 30 minutes que j'essaye d'être tueur C'est hallucinant Vraiment Alors donc pour tuer une personne facilement Et du coup faire votre quête Pour avoir du coup l'item gratuit C'est très simple Essayez d'aller voir un petit peu Là où il y a des quêtes Voir du coup Où il y a des personnes Donc là on voit qu'il y a une personne vers bedroom Euh Il doit être en haut Attention J'entends du bruit en vrai Ah là Donc regardez hop On arrive vers lui Et Hop là Au revoir Voilà hop J'ai tué deux personnes Donc comme vous pouvez voir Donc dans 24 secondes Je vais pouvoir tuer encore une autre personne Et du coup j'aurai fini ma task Parce que tout simplement C'est 3 personnes qu'il faut tuer Voilà il faut tuer 3 personnes Et une fois que vous avez tué les 3 personnes C'est bon Et voilà Ça y est Donc ce n'est pas ça ce que j'attendais Mais ça fera l'affaire Donc vous pouvez voir en haut à gauche J'ai validé ma quête Et en plus il y a le victoire qui apparaît en plein dessus Du coup vous avez pas vu Je suis goûté Bon on fait un retour au salon Et normalement Normalement J'aurai du coup L'item Comme vous avez pu voir Donc j'ai pu tuer 3 personnes En une seule game C'est super rapide Suffit de vous approcher Vous faites un coup de pioche Et ça kill la personne Essaye de kill A l'abri des regards Parce que si quelqu'un ramasse le bonhomme de neige Tout simplement Il va savoir que c'est vous qui a tué Il va vous report Vous allez être éjecté de la game Il va falloir attendre 30 minutes Pour être tueur Du coup je vous conseille Vraiment de faire ça intelligemment S'il vous plaît Voilà Et puis si vous galérez au pire des cas Mettez vous à plusieurs Personnes dans votre groupe Et du coup vous allez savoir que Forcément il y a une personne qui va réussir Donc voilà les gars Donc mix des fêtes On a réussi du coup à voir La musique Et voilà Enfin on a réussi du coup Hop On fait suivant Obtenir Donc on avait un 1000 XP Et du coup ça Et vous allez pouvoir voir Qu'on a deux quêtes de réussite Sur trois Donc reste plus qu'à faire des missions Et une fois que vous aurez fait l'émission La dernière quête se validera également Et du coup vous aurez les deux nouveaux items Et voilà Et du coup en tout cas J'espère que cette vidéo vous a plu J'espère que vous allez liker la vidéo Vous abonner Et c'était Ecart Pour vous servir Et du coup à la prochaine Et on se retrouve dans A la prochaine Dans de nouvelles vidéos Tout simplement Allez ciao les gars